Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir sur le titre et la vignette, on va unboxer tout simplement le vinyle de Panzer Dragoon Saga 20e anniversaire qui est sorti il y a quelques jours. J'ai eu la chance de le recevoir par colis. C'est plutôt cool. On va partir tout de suite faire l'unboxing, mais avant, je vais pousser un petit coup de gueule. En effet, depuis, je suis pas mal de forums, notamment experts sur tout ce qui est musique, vinyle, etc., notamment dans l'univers du jeu vidéo et de l'animation. Et je vois de plus en plus de gens qui achètent des vinyles et qui ne les déballent pas. Alors, autant je peux comprendre sur la partie jeux vidéo qu'on ne déballe pas forcément tout de suite un jeu, étant donné qu'on ne joue pas forcément dans la foulée à celui-ci. J'ai moi-même, dans ma collection, notamment PlayStation 3 et Wii U, quelques jeux qu'il me reste que je n'ai pas encore déballés, qui sont encore sous blister. Autant pour des vinyles, ou même, par exemple, des DVD, chose très conne, c'est des choses qui se consomment extrêmement vite. Là, le vinyle, il doit avoir 40 minutes, je pense, d'audio dessus, à peu près, 40-50 minutes. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très chronophage. En plus, le but, quand on achète un vinyle, c'est pas juste de l'avoir sous blister, c'est de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, le son, bien entendu, c'est, on va dire, le principal, mais également tout ce qui l'accompagne, les petits bonus, l'artbook, notamment les illustrations, vous allez voir, j'imagine, qui doivent être magnifiques, sur celui-ci, comme c'était le cas, par exemple, sur les opus Sonic Adventure que je vous ai déjà présenté dans une vidéo que vous pouvez suivre ici, d'ailleurs. Donc, voilà, c'était mon petit coup de gueule, quand même, avant de commencer. Vraiment, si vous achetez des vinyles, profitez-en, s'il vous plaît, déballez-le, écoutez, et voilà, profitez tout simplement de ce qu'on vous propose en termes de qualité, parce que vraiment, ce sont des choses de très, très grande qualité, souvent réorchestrées, pardon, et qui méritent vraiment une bonne écoute de votre part. C'est parti, on lance l'unboxing et le générique ! Bon, maintenant que vous allez voir, c'est parti, que le coup de gueule est passé, on va passer à l'unboxing à proprement parler. Allez, c'est parti ! On va tout ouvrir, mais proprement. On va commencer par les côtés, hop ! Donc, c'est un vinyle que j'ai chopé sur le site Big Wax, comme vous pouvez le voir. Hop, on ouvre ça doucement. Normalement, il y a une double protection. Je prends ça bien. Oh oui, très bien. Magnifique. Hop, on va virer le carton. Déjà, regardez-moi cette cover. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh, celle-là également. Identique à la version japonaise, notamment. Cette version, ou celle-là, je ne sais plus. Je n'ai plus les covers en tête, mais avec accès... Ah, incroyable. Allez, on va ouvrir sur le côté, doucement. J'essaie de faire ça proprement. Hop, voilà. Juste ouvert un petit bout. Attention, les férus de blister. Oh ! Ça fait mal. Ça doit vous faire mal à votre portefeuille. Ça perd toute sa valeur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir quand même sur les forums ? Je sais que je viens là-dessus, mais... Voilà. Magnifique pièce de collection et de musique. de Saori Kobayashi. Avec l'intérieur, les Soundtracks. Alors, on a droit à combien de pistes ? On a droit à 5 pistes par face. Ça, c'est plutôt cool. Plutôt sympa. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, on a l'air gâté. Encore une fois. Déjà, on a droit à un magnifique artbook avec les illustrations en très, très grand. Je vais bien centrer. Voilà. Regardez ça, comment c'est beau. Avec un peu de lecture. Le même, mais en japonais. Évidemment. Magnifique artwork encore. Waouh ! Une double page comme ça, c'est incroyable. Avec les lyrics. En anglais. En japonais. Et en latin. Pardon. C'est l'émotion. Désolé. Tellement beau. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Celle-là, ça, c'est un peu redondant avec ce qu'on a déjà eu tout à l'heure. Là, on l'a en plus grand. Saori Kobayashi, qui est la compositrice. Et la chanteuse, Eri Ito, pour le coup. Qui nous explique également. Ça, je vais le lire tranquillement ensuite en écoutant le vinyle. On voit également l'orchestre qui fait partie de ce projet de 20e anniversaire avec Saori au milieu avec les différentes personnes. Magnifique. Franchement, les artworks sont vraiment grandioses. On a droit quand même à un magnifique packaging. Ok. Donc ça, c'est pour l'artwork. Ensuite, on a droit à un double CD. Une version bleue. bleue. Il est moins lourd que d'habitude. Et donc ici, on a droit au deuxième. Identique. Très sobre. Mais efficace. Voilà. Avec le petit sticker blanc là. Petit sticker blanc là. Donc voilà. Vraiment magnifique, magnifique pièce dans la collection Panzer Dragon. Vraiment heureux de rentrer ce bel objet. Et maintenant, on va aller écouter un petit peu ce que ça donne. C'est radio qui est en fait. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501